Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Five Farm. Nous allons continuer à progresser dans l'extension Sky of Azaria. Il va être question ici d'attaquer la troisième partie de quête liée à Gusto. En récompense de tous les efforts que l'on a dû fournir pour lui, nous obtiendrons encore davantage d'effets qui nous permettront de jouer sur le climat des différentes zones du jeu. Ainsi qu'une incidence sur les cultures. Sans plus attendre, voyons la suite ensemble. Après avoir terminé la quête de Gusto, dans la deuxième partie, il suffit de se reposer pendant deux jours. Et dans notre boîte aux lettres se trouve ceci. Tempête et d'espoir de Castrel qui nous demande de planter un haricot magique à cet endroit. Étant donné la localisation de là où se situe le haricot à planter, je pense qu'il peut être intéressant que l'on voit comment s'y rendre. Donc depuis cette maison, on va par là, tout droit. Et là, vous voyez l'escalier, on va prendre à gauche. Comme ceci. Et voilà, c'est là. Planter les graines mystérieuses. Arroser, bien entendu. Et là, vous connaissez la chanson maintenant. Et voilà, c'est fait. Après, c'est toujours pareil. On valide. La suite semble réellement se présenter un petit peu de la manière de tout ce que l'on a vu jusque-là. C'est toujours un petit peu le même schéma. Il y a ce genre de cristaux que vous pourrez trouver en vous promenant des alexandrites. Une fois de plus, ramassez-les parce qu'il est très fort probable que ce soit ceci qui soit nécessaire pour créer le point de téléportation. Voilà, effectivement, on nous demande un seau d'alexandrite. Je fabrique ce seau car il est nécessaire pour pouvoir ensuite se téléporter. Et là, comme on a pas mal de distance pour aller d'un point à un point B, ce ne sera pas trop. Juste à la gauche du PNJ en arrivant, on monte tout à fait en haut. Et là, une fois de plus, on a un panorama. On le voit à peu près tout le monde. Même Gusteau, tout à fait en haut d'ailleurs. A présent, activons ce point de téléportation. De cette façon, ils sont tous actifs. Il nous est demandé de retrouver Griff près des hauts de Hurlevent. C'est exactement ce que l'on va faire. Nous sommes au haut des Hurlevent. Cette nouvelle carte. Griff se situe là. On complète la quête. Alors là, c'est un petit peu différent de ce qu'on a eu à faire jusque là. Parce que, apparemment, les portes des voûtes étoilées sont en panne. Entre guillemets, ça ne fonctionne pas comme il faut. Il va falloir trouver la perche de Gusteau. C'est ce qu'il nous a demandé. On peut voir Gusteau qui a l'air plutôt vénère. La quête ici nous demande de retrouver Finn à Havrevent. C'est très simple. On va prendre le téléporteur. Havrevent étant là où on a planté le premier haricot. C'est-à-dire la première destination. Parlons avec Finn. Là, c'est bien plus costaud que ce que l'on a fait jusque là. Puisqu'on doit planter énormément de cultures. C'est finalement pas très compliqué puisque ce même PNJ nous vend tout. On aura besoin de deux graines de fruits étoilés mais on nous les vend par deux. Et cela vaut pour toutes les graines. Il faut juste s'assurer d'avoir suffisamment de baies nocturnes. En l'occurrence, il va me manquer un bonnet nébuleux. Champignons. En fait, il va falloir deux bonnets nébuleux. Et pour le reste, il nous faudra du teint crépusculaire. En ce moment, il nous faudra quatre teint crépusculaires. Et au total, quatre bonnets nébuleux. Ainsi que huit baies nocturnes. Je me suis fait avoir de mon côté puisque je pensais qu'il n'y avait que les quatre éléments qu'on voyait de visu. Donc, graines de fruits étoilés. Graines de melon lunaire. Graines de calbasse. Et graines de piment croissant. Mais en fait, il y a aussi une graine de nébuleux fleurs. Et graines de racines de nuit à planter avec. Voici. Il ne reste plus qu'à les planter. Il est inutile de les arroser puisqu'il peut déjà. Et il faudra revenir tous les jours pour arroser jusqu'à ce que toutes les cultures soient prêtes. Une fois de plus, il pleut. Donc, on n'a pas arrosé. On constate que certaines cultures sont plus longues à pousser que d'autres. Je vais tout simplement toutes les ramasser en même temps. Donc, on n'a pas en compte. Voilà, la quête est validée, il ne reste plus qu'à apporter les récoltes à Gusto au haut de Hurlevent. C'est donc sur l'île à gauche qu'on va se rendre. L'île flottante. Gusto nous demande de retrouver Griffe au haut de Hurlevent. D'ailleurs, a priori, l'éclair qui a été au-dessus de sa tête n'est plus là. Eh bien, on connaît la chanson, c'est reparti pour un tour. Il va falloir collecter des étoiles tombées, légendaires, que l'on va trouver probablement en passant les portails, en faisant différents niveaux. Puis ensuite, les apporter à Gusto. A présent, les niveaux vont commencer à donner du fil à retordre. On se rend là. Sachez que ce n'est pas obligatoire de tout faire. Voilà, c'est besoin de la voie ici. J'ai déjà cassé l'élément à cet endroit. Voilà, on monte. Et là, on a la bonne hauteur pour attraper. Pas le tomber rare. On a pu voir le bouton. Voilà, ce qui a pour effet déclenché et déployé le pont. Voilà, une étoile tombée. Et là, la jaune est très facile à avoir puisqu'elle est tout à fait en haut. On peut voir effectivement l'étoile, là. Et voilà, elle est obtenue. Et là, on a tout. Finalement, la seule subtilité de ce niveau, c'était de penser à bien utiliser une potion ici pour faire apparaître l'interrupteur. Et donc, aller chercher l'étoile qui était carrément tout en bas. Ce niveau-ci ne sera pas insurmontable. Dans un premier temps, ça, on commence à connaître. On active le 1, 2, 3. Voilà ce qui a fait d'ouvrir cette porte. On switch sur l'arme. On change de skill et on prend Vortex parce qu'on aura besoin par moment. Déjà maintenant, pour commencer. Là, on a un élément bouton. Pourquoi pas ? Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ceci. Voilà, donc déjà, on a la verte. C'est le couvent ascendant, le but étant de monter le plus haut possible. Parce que là, se situe la jaune. Il ne reste plus que la violette. On a maintenant la possibilité de se barrer. D'ailleurs, on peut voir... C'est très étrange, mais... Je ne sais pas si comme moi, vous l'avez repéré. Et on peut voir la violette tout à fait à droite. Et là, on a toutes les étoiles. Attention à ce niveau parce qu'il y a une erreur qui pourrait faire que vous ne pourrez tout simplement pas récupérer l'étoile. Ça serait embêtant. Pour commencer, là, à votre droite, vous sautez et vous attaquez. Et là, vous récupérez l'étoile tombée. La verte. On peut activer ceci si on le souhaite. Je vais casser ça si vous le souhaitez pour des ressources. Et là, attention, surtout ne le détruisez pas parce que là, vous le regretteriez. Oh là ! Mais je ne savais pas ça ! Eh bien, écoutez, je viens de découvrir qu'avec le sort Casting, on peut casser les murs de la même façon que les créatures elles-mêmes. Et c'est très intéressant. Puisque là, de toute façon, on n'avait vraiment pas le choix étant donné qu'elle s'est détruite sur le premier mur. Donc, on a pu détruire le second mur nous-mêmes et obtenir l'étoile tombée légendaire. Et enfin, là, c'est très simple. Le féerique, voilà. On l'active. On traverse. Et la dernière étoile est là. On a tout. Ce niveau est probablement celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Parce qu'en soi, il va falloir jouer sur les ponts. La difficulté va être de déployer les bons ponts. Ici, l'étoile violette. Et ici, la jaune. Et en plus, on a obtenu deux d'un coup. Ce niveau à présent, on commence à bien le connaître. Voilà. Apparaître la plateforme. On active ceci. Demi-tour. À l'autre gauche, maintenant. On peut le détruire. Là, on a le 3. Le 4. Voilà. On a l'élément de saut, comme ça. On a pu récupérer une étoile. On va essayer d'atteindre le... Voilà, cet endroit. On active le bouton. On descend. Si on tombe là, c'est pas grave. Vu que de toute façon, on va... On va faire comme ça. Voilà. On utilise notre arme. Skill Vortex. C'est parti. On a une étoile ici, à violette. Ce mur, on peut le casser avec le skill Castagne. Vortex pour retirer tout le miasme. Celui-ci. Et là, on récupère... Étoile dorée. On peut revenir. À présent, on peut quitter le niveau. Ce niveau-là n'est pas très difficile. On active le bouton là. Voilà. Cette chose-là, il faut s'arranger pour qu'elle aille... Ici, sur les différents socles. Parce qu'elle va les casser. Vous voyez ? Et on va répéter ça partout. On va aussi détruire ce socle. Et on va faire le suivant. Et on voit d'ailleurs que ça fait apparaître... Des éléments au sol. À présent, on active ceci. Ici. Et enfin, ici. Et là, attention. C'est un peu galère parfois. Le mieux, c'est d'aller ici. Voilà. On attend que le pont apparaisse. On saute. Puis on monte. Et là, se trouve l'étoile jaune. En plus, il y en a deux. Quatre. Oula, oui, carrément. Enfin bon, du coup, ça valide ce qu'il nous a demandé. Et enfin, le violet est là. Celui-ci est relativement simple. Là, vous allez d'en bas. Il y aura une plateforme à votre gauche. Là. Et là, on obtient le vert. Et le violet est à peine plus dur. Parce qu'en fait, il suffit de voler. On atterrit là. On peut casser ceci si on le souhaite. Pour les ressources. Voilà. Puis là, à droite. On a... Étoile tombée rare, violette. Enfin, la jaune est un petit peu plus dure à récupérer. Mais pas vraiment beaucoup plus dure. Mais de toute façon, c'est la suite du niveau. Il faut atterrir sur la plateforme. Voilà, comme ceci. Puis en face. Et là, voici. L'étoile jaune. Niveau achevé. C'est quoi ce niveau ? Il fallait le casser, tout simplement. Il fallait le casser, tout simplement. Une fois que l'on a récupéré 7 étoiles tombées légendaires. Il faut les apporter à gusto. Et la quête est maintenant finie. Ça, on commence à avoir l'habitude. Ouvrir la boutique. Afin de clôturer pour de bon toutes les quêtes. On va acheter un effet climatique. Et tant qu'à faire, on va en acheter un. Qu'il soit dans les nouveaux. On va acheter l'un de ses effets. Pour ce faire, j'ai dû récupérer une étoile tombée légendaire. J'en ai même récupéré deux. Voilà. On complète la quête. Et enfin, la partie 3 est terminée. Théoriquement, on a terminé l'extension de Fire Farm Sky of Azoria. Alors peut-être qu'il y aura une surprise à mon réveil. On ne sait jamais. Ou alors, c'est bien fini pour de bon. On peut constater que Gusto n'est plus là. Il est très fort probable qu'on puisse maintenant ne le trouver qu'à Havrevent. C'est-à-dire l'île flottante centrale. Mais ce n'est pas vraiment un problème. C'est effectivement le cas. Il est bien à Havrevent. Si on lui parle. Et qu'on fait ouvrir la boutique. On a bien entendu tous les éléments possibles. On peut donc maintenant interagir sur les différentes fermes. Je pense qu'il est important que l'on voit ça ensemble. Quels que soient les niveaux que l'on a fait. Que ce soit aux îles Stéli-Lieur, à Havrevent ou encore au haut de Hurlevent. Eh bien, on ne les a pas tous vus. On n'a pas tout couvert. Mais ça n'a vraiment d'importance. Puisqu'en aucun cas, on est obligé de faire tous les niveaux. Il n'y a pas de 100% requis. L'objectif est juste de récupérer différentes étoiles. Et de les apporter à gusto. Ensuite, pour pouvoir avancer dans les quêtes. Et puis acheter les différents effets. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que la plupart du temps, les niveaux sur lesquels vous allez tomber. C'est ceux que l'on a vu ensemble. Alors il arrive parfois qu'il y ait certains niveaux que l'on n'a pas vu. Généralement, aucun n'est impossible. Et puis sachez que si par exemple le niveau ne vous convient pas. Vous pouvez changer de porte. Et faire un niveau qui sera plus adapté à votre convenance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vient clôturer l'extension Sky of Azaria. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.